Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui ici à l'Aïol pour une nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire sous le soleil de l'Aubrac et je vous emmène bosser à la coopérative Jeunes Montagnes en compagnie de Mickaël. Salut Mickaël ! Et salut Jerry ! Bon alors c'est quoi ton job ici toi ? Je suis fromager. Fromager, donc on va fabriquer du fromage ? On va fabriquer du fromage mais de l'Aïol AOP. C'est celui qu'on voit ici ? C'est celui qu'on voit là, et de la tome de l'Aubrac. La fameuse tome de l'Aubrac ? J'ai hâte, allez c'est parti ! Je vais te montrer notre belle fromagerie. Alors qu'est-ce qu'on va fabriquer aujourd'hui Mickaël ? Aujourd'hui on va fabriquer du l'Aïol, du l'Aïol et de la tome pour l'aligo de l'Aubrac. Super, je suis venu pour ça moi ! On est au cœur de la fromagerie. Génial ! Alors la première chute que le fromage est fait, le matin en arrivant, en prenant son toast, il va vérifier les résultats du lait. La qualité quoi, c'est ça ? La qualité, la qualité microbiologique, puisqu'on a un lait cru et non pasteurisé. Donc il faut quand même être assez vigilant. Que les ramasseurs nous ramènent au lait la veille, pour que le labo puisse avoir le temps de faire ses analyses. Dès que j'ai fait mes analyses, je peux commencer à amener mes laits en cuve. Je vais faire venir mon lait. Alors comment tu fais ça ? Grâce à ce panneau de commande, je peux faire venir mon lait détente. Donc tout est automatisé ? Tout est automatisé, oui. Et voilà, le fameux tablier pour tailler notre fromage. Prêt à bosser. Donc là, la cuve est prête à être décaillée. Comment tu le vois, ça ? On vérifie avant, toujours. On peut plonger la main dedans. Alors on peut y aller. Alors on va faire le test de la boutonnière. Je ne sais pas si tu connais. Non, vas-y. Tu plonges la main à 45 degrés. Donc là, comme ça ? À 45 degrés. Tu lèves juste le bout des doigts. Et tu prends une résistance avec le pouce. Et ça fait une écrite nette. Ah oui, ça fait comme un gel un peu assez bizarre comme sensation. C'est pas fabille. Bon, bah c'est génial. Donc maintenant, on peut décailler. Alors ça veut dire quoi, décailler ? On va lancer les brassages, les décailleurs. Ça va couper, quoi, en fait. Ils vont couper en tube. Donc nous, on veut des grains, des petits grains. Et on décaille progressivement. Et ça va nous faire, on va augmenter la vitesse. On va augmenter la vitesse progressivement, mais de façon exponentielle. Donc là, oui, tu vas pouvoir retirer le cahier qui est en face. C'est la pelle à neige, ça, parce qu'il y avait de la neige dehors. Donc ça permet de laisser le sérum s'écouler pour pouvoir presser. Merci, hein ? Donc là, on rase le cahier pour le faire partir. Et on rase aussi la cube pour éviter que ça colle. Là, on récupère le cahier qui est déjà coupé en cubes. Et on le met dans les... Et on le met dans les presses pour les presser. On va rentrer tous les morceaux pour les mettre au milieu. Allez, hop, et on peut fermer. Donc ce sont la toile. Et après, attention, il ne faut pas mettre les doigts. Et voilà. Et là, c'est parti pour un pressage. Et alors, ça fait combien de temps que vous faites du fromage ici, Mickaël ? Ici, ça fait 60 ans qu'on fait du fromage, j'ai ri. Ce qui n'est pas rien. On a quand même une belle tradition, puisqu'on perpétue le laïol depuis plus de 500 ans. Ah, c'est une tradition de 500 ans ? C'est une tradition de 500 ans sur le plateau de l'Aubrac. Et toi, tu as quel âge ? Alors moi, j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans. Ok. Tu as toujours été fromager ? Ah non, non, non. Moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai passé un bac S spécialité maths. J'ai travaillé à l'avant. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la grande moindre. Je suis tombé sur Jeanne-Montagne un peu comme par magie. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Notre presse, elle est bonne, là ? Mais là, la presse est quasiment bonne à être sortie. Donc elle reste une demi-heure pressée. D'accord. Donc ensuite, on va la sortir, on va la couper en pain et on va la mettre en salle de maturation. Ok. Où elle va rester, s'égoutter pendant une nuit pour ensuite être broyée, salée et montée sous forme de l'aïol. Et moi, mon travail s'arrête ici. Ah bon ? Mon job s'arrête ici, oui. Je reste, donc moi je réceptionne le lait. Ok. Je le caille, j'en fais une première tome. Et ensuite, les aides fromagers vont récupérer cette première tome pour en faire du fromage. Qu'est-ce qui te plaît dans cette boîte ? Eh bien, l'ambiance, la convivialité, la solidarité, le respect qu'on a entre nous et avec la hiérarchie et vice-versa. Bon, et tu me montres les produits finis quand même. Moi, j'ai envie de goûter. On va aller voir la cave de finale alors. Waouh, génial. Allez, on y va. Moi, si j'y connais rien quand j'arrive ici, comme toi, comment t'as appris tout ça ? Eh bien, Jeanne-Montagne m'a proposé une formation d'annonce scolaire à Lénine-Doriac. Qui est une école assez reconnue pour tout ce qui est agroalimentaire, pour mangerie. Ok. Et à la suite de laquelle, j'ai pu obtenir mon diplôme de technicien en transformation laitière. Et si tu devais changer un truc dans ton job, ce serait quoi ? Ah, surtout rien. Waouh. Alors là, c'est la cave d'affinage. On a une cave d'affinage, donc c'est une cave de démarrage. Elles sont magnifiques ces tomes. Elles sont magnifiques. Mais c'est des fourmes. C'est des fourmes. Et toi, comment tu vois ton évolution, ton job demain ? Écoute, je me verrais bien participer à l'élaboration de nouveaux produits. Ah oui ? Ah oui, en recherche et développement, ça me plairait énormément. Waouh. Bon, et on peut goûter là, Mickaël ? Alors, non, pas maintenant. Mais j'ai une surprise pour toi. Ah, j'ai hâte. Allez. Ah, montagne pour les paysages et le plateau de l'Aubrac. Le fameux débat, plutôt l'aïol pour moi. L'Efto, même en vacances. On l'écru pour garder nos belles traditions. Le sport régional, pêche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fromage ici ? Voilà, là, on a le thé rondelle, une pâte pressée, un buronnier, une pâte molle, les cires, une pâte lactique, un aïol. Celui-là, je le reconnais. Alors, on va le goûter. Dégustation. Merci. Super bon. Alors, c'est quoi ce taureau, Mickaël ? Ah, ce fameux taureau, c'est la tradition de l'aïol. Selon la légende, il faudrait toucher les ronaises du taureau pour gagner bonheur, argent et prospérité. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici à l'aïol, n'hésitez pas, ils recrutent. Ils sont déjà combien ici ? 160, Jerry. Une belle équipe, il manque plus que vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage MFP.